Je pense que notre culture ne façonne plus la sexualité. Alors avant, elle façonnait la sexualité de manière contraignante. Il faut demander aux prêtres, il faut demander aux pères, il faut demander à la société le droit de son art d'avoir des relations sexuelles. Ça n'a plus aucun sens. Ils n'y pensent même plus aujourd'hui. Donc c'est un progrès. Mais je pense que le choix du genre est à la fois déterminé biologiquement, puisque biologiquement c'est une gradation. Ce n'est pas un choix être homme ou femme. On est plus ou moins homme, plus ou moins femme. Et la culture n'oriente plus ce choix. Donc ça donne une liberté aux jeunes et c'est une liberté angoissante. Le bénéfice de la technologie, c'est que la personne devient une valeur en Occident. Et que cette valeur de la personne dilue le lien social. Or, toute cette familiarité culturelle, elle n'existe plus. On n'en a plus besoin. Et paradoxalement, ça entraîne une augmentation des angoisses chez les jeunes, alors que leur développement personnel n'a jamais été aussi épanouissant. En une ou deux générations, c'est l'épanouissement de la personne qui devient la hiérarchie, la valeur fondamentale de la nouvelle hiérarchie. Les parents se consacrent pour que leurs enfants soient les plus intelligents possibles, soient les plus développés possibles. Ce qui est un poids pour les enfants. Parce que les enfants se sentent investis d'une nécessité de faire des performances et qui ne leur conviennent pas toujours, et ce qui souvent les angoisse. Aujourd'hui, on a surcoté l'école, on a surcoté l'université, et tous les enfants ne sont pas heureux à l'école et à l'université. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada